Vous avez un titre beaucoup plus provocateur, mais qui ne peut pas venir, donc vous savez que l'éditeur n'avait pas accepté mes 13 leçons d'histoire j'y tenais. Alors je rappelle que les théories, typologiquement parlant, les leçons, on ne sait pas si on se comprend, c'est la cueillette, la leçon. C'est-à-dire que, moi ce qui n'est pas assez intéressant, ce n'est pas de donner des leçons, surtout pas, de morale, la fave avec un récit et une morale au goût, donc c'était de faire apporter sur le terrain ce qui s'est passé la dernière, pas simplement en France, c'est pour ça qu'un chapitre, aux échos à l'étranger, aux regards de l'étranger sur la France, à la duplication comme Copénal, à aucune mesure les tentats de Copénal reproduisent la situation française, ou au contraire font complètement basculer la signification, parce que, justement, cette année-là, ce n'est pas la France, mais comment ces événements-là peuvent être lus par un historien qui apporte une expertise que j'assimère presque plus qu'à une science et à l'artisanat. Je n'ai plus l'occasion de penser qu'on était des artisans du temps, comme les ébénistes étaient des artisans du bois. On travaille le temps, pas du tout passé. À ce moment-là, je rappelle que Marc Bloch ne me démarre pas à 5 heures, mais il a commencé à écrire sur l'étranger des fêtes, trois jours après sa démobilisation, en tout cas, et il commence à écrire en juillet 1940. Donc le fameux redule de l'historien, bon, non, peut-être qu'il prend un peu l'auteur, mais juste là on prend un peu l'auteur, ça consiste à dire, on ne peut pas prononcer des mots comme terrorisme, liberté d'expression, iconoclase, etc., sans faire remarquer, je ne suis pas en train de se la dire, sans faire remarquer que tout ça, ça se situe dans une histoire. Et la cristallisation, ça, est fascinant. C'est pour ça que le premier chapitre, la première leçon, c'est, ça s'appelle sidération. Je prends des termes qui ont été en usage l'année dernière, sidération, soumission, liberté d'expression, etc. Je ne suis pas Charlie, et puis je les travaille. Par exemple, la seule à la République, là, c'était dans la continuité de Pierre-en-Ambra, d'ailleurs, effectivement, j'ai participé à l'aventure des lieux de mémoire, bien entendu, c'est vrai que la manière des lieux comme la place de la République, la nation, la Bastille, devant le Bataclan, en continuant au 2 janvier, s'il s'est passé en novembre, devant le Bataclan, Rue de Charlem, comment des monuments spontanés sont nés sous le choc, tout ça, c'est absolument plus fascinant, mais, puisqu'on parle d'agulant, les historiens ont travaillé sur la manière dont on a un vent plus symbolique. Donc c'est tout à fait intéressant de rappeler, à la fois des précédents, puis de montrer comment, puisqu'on ne se traîne jamais mieux, le phénomène de fleuve, l'histoire ne s'y fait pas, la question n'est pas là, mais la remontée vers un certain nombre de cristallisations antérieures, ça, c'est éclairant. Par exemple, le terrorisme, j'avoue que je ne vais pas poser la question de l'histoire politique pour le terrorisme, avant qu'on en parle jusqu'à l'obsession, l'année dernière, un petit peu avant, et encore ce soir, sans doute, je vais ajouter, hélas, parce que je ne suis pas là, je retire là, demain, il n'y a pas de main, il n'y a pas de main. Bon, parce que j'ai écrit ça avec la conviction que, évidemment, c'est une cristallisation, c'est moins d'être au clos. Par exemple, le livre était écrit avant novembre, novembre l'éclaire, parce que pour moi, c'est ce que j'ai dit aux étudiants après le fin novembre, c'est bien entendu moi en chantier comme novembre, j'ai quand même arrêté les cours pour discuter avec les étudiants, je ne sais pas, ça me paraît assez important, pour un historien, sinon après ça, c'est important. Mais c'était pour leur dire, si vous voulez comprendre ce que c'est que l'histoire, c'est tout ce qui réunit, et tout ce qui distingue janvier de novembre. On voit bien comment novembre est dans la continuité de janvier, et comment il y a des petites actes qui font que ce n'est pas la même chose. Par exemple, il n'y a pas un net de mouvement, je ne suis pas à tel temps, et ça s'explique. Donc, ça, c'est absolument fascinant. Et dans le cas du terrorisme, j'aimerais dire que c'est mon travaillant, quand même, quelques temps, mais pas il y a un temps de temps, je me suis rendu compte que c'était une stratégie politique qui pouvait être reconstituée dans un cheminement de plus d'un siècle, un siècle et demi, jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au choix de stratégie terroriste, comme on ne disait pas forcément à l'époque, mais nous, on ne le croit pas, il était quand même à la marge, en Russie, en Russie, dans les années 1880, avec les mêmes hypothèses que pouvoir se trouver dans les années 1970, à l'époque de la loi d'Abadère, etc., à savoir, pour faire tomber un système, on le provoque à l'erreur, on veut qu'il se durcisse, parce qu'il va tomber, d'une certaine façon, le terroriste est presque optimiste, il pense qu'un système qui se sent venacé, qui va durcir, va tomber, et c'est jamais vérifié, c'est que le système ne tombe jamais, ne tombe jamais. Ce que j'avais découvert à cette occasion-là, d'ailleurs, c'est que Lédy, d'un meilleur frère, je vais vraiment remarquer ça, d'un meilleur frère aîné, qui avait choisi le terroriste, qui en est mort immédiatement, bon, et je pense que l'hygnaire de Lédy, qui n'est pas terroriste, qui est totalitaire, c'est comme ça, mais il n'était pas terroriste, ça s'éclaire sans doute pas, et bon, quand on tire, simplement, pour le rendre avec la tour de la pelote, quand on tire sur ce fil d'armes, le terrorisme, il y a des choses qui s'imposent, y compris dans la comparaison, comparaison et par exemple, les itinéraires terroristes d'aujourd'hui, ils itinèrent un terroriste dans des énergies espagnes, il y a des choses très troublantes, bon, et en même temps, bien entendu, si ça ne doit avoir de différence, il n'y a pas de mettre tout le monde dans le même pays, mais de l'indiquer, il y a quand même des structures, voilà, c'est un exemple, ce qui est un autre, c'est un autre...